Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse, Jérusalem, Jérusalem, chantez-nous ce nom pour nous. Sœur Claire, c'est le troisième dimanche de l'Avent de l'année A, et c'est le dimanche de Gaudete, réjouissons-nous. Gaudete, c'est le premier mot, en tout cas en hébreu, du livre du prophète Isaïe, qu'on va entendre comme première lecture, « Que se réjouissent le désert et la terre de la soif. » Gaudete, ça veut dire « réjouissez-vous ». D'ailleurs, les ornements sont roses, ça veut dire qu'ils sont quand même un petit peu moins violés, et qu'on se rapproche de l'aurore, de la levée du soleil, le vent qui vient nous visiter et qui est le Seigneur la nuit de Noël. Alors l'Évangile, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11, et il a encore question de Jean-Baptiste, qui nous accompagne pendant tout ce temps de l'Avent. Jean-Baptiste est en prison. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ, et il lui envoya des disciples, et par eux lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Premièrement, Jean-Baptiste est en prison, alors qu'il a passé son temps à annoncer celui qui accomplit les Écritures, en particulier le prophète Isaïe, chapitre 49, verset 9, où il est dit « La bonne nouvelle est annoncée aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. » Ou encore Isaïe 61, 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. » Jean-Baptiste est dans son cachot. Jésus s'appliquera ces textes. Dans la synagogue de Nazareth, quand il va lire ce texte, le texte du jour, de la paracha de la semaine peut-être, Luc 4, 18, « Il lit le prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Annoncer aux captifs leur libération, etc. » « Remettre en liberté les opprimés. » Et voilà que Jean-Baptiste, qui est le disciple du Seigneur, est au fin fond de sa prison et il se dit, « Est-ce que c'est vraiment celui qui doit venir ? » Il a besoin, on va dire, d'être conforté dans sa foi. Et voilà la très belle interprétation de Saint Grégoire le Grand. « Il lui demande donc, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Ce qui revient à dire, « Toi qui as dénié naître pour les hommes, apprends-moi si tu dois aussi mourir pour les hommes. » « Et moi qui fus précurseur de ta nativité, dois-je aussi l'être de ta mort ? » « Et annoncerai-je ta venue aux enfers comme j'ai annoncé ta venue au monde ? » En fait, c'est Jean-Baptiste qui veut des précisions sur sa mission et qui veut que Jésus lui dise réellement ce qu'il attend de lui et s'il est celui qui doit venir. « Celui qui doit venir », c'est une manière fréquente de parler du Seigneur. Nous adorons un Dieu qui vient, qui nous rejoint. Vous avez par exemple dans le psaume 117 au verset 26, qu'on connaît bien, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » ou encore dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8, « Voix de mon bien-aimé, voici, il vient. » Ou encore dans Saint Jean, où Jésus n'arrête pas de dire qu'il est celui qui vient. C'est une manière de parler de lui, de dire qu'il est Dieu et qu'il vient nous rejoindre. Saint Jean, chapitre 7, verset 28, « Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis, je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Et il va répondre aux envoyés de Jean-Baptiste en leur disant « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Alors « annoncer » ici en grec c'est « apangeleité ». C'est un peu une allure de bonne nouvelle déjà. Et c'est d'ailleurs utilisé le plus souvent pour parler de bonne nouvelle dans l'Ancien Testament. Vous avez par exemple dans Isaïe au chapitre 48, au verset 20, voilà ce qu'il faut annoncer. 48, 20, « Sortez de Babylone, vite quittez les Chaldéens avec des cris de joie, annoncez, faites-le entendre, propagez-le jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur a racheté Jacob, etc. » Annonce de délivrance, annonce de salut, de libération. Ou encore au psaume 77, au verset 4, c'est pareil, c'est vraiment pour annoncer une bonne nouvelle. Psaume 77, au verset 4, « Nous annoncerons cette nouvelle à l'âge qui vient sans rien cacher à nos descendants, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. » Et Jésus, effectivement, demande d'annoncer à Jean-Baptiste les miracles qui se déroulent avec lui. « Les aveugles retrouvent la vue, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Autrement dit, il faut que Jean-Baptiste entende qu'il est vrai que Jésus vient. Il est non seulement celui qui vient, mais en plus, il vient accomplir les Écritures. Il accomplit très exactement ce qui est dit au psaume 145, au verset 8, « Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, redresse les accablés, aime les justes, protège l'étranger. » Jésus donne son sens plaigné à cette Écriture, ou encore toujours dans Isaïe, au chapitre 29, au verset 18, « Les sourds, en ce jour-là, entendront la parole du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront, les hommes se réjouiront dans le Seigneur, etc. » Donc la foi de Jean-Baptiste doit être confortée parce que Jésus est celui qui vient et il accomplit les Écritures. En lui, les Écritures prennent tout leur sens. Donc voilà, Jésus répond en énumérant tous les miracles qui se passent. Et voilà l'interprétation de Saint Grégoire le Grand. « C'est pourquoi le Seigneur, interrogé, après avoir énuméré les miracles de sa puissance, répond aussitôt en évoquant l'humiliation de sa mort. » Et Saint Grégoire fait allusion à la béatitude qui termine ce paragraphe « Bienheureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » C'est-à-dire que « Bienheureux Jean-Baptiste s'il fait un acte de foi. » Être une occasion de chute, c'est la même chose qu'être une occasion de scandale ou faire tomber. Et ce qui fait tomber, c'est quand on propose aux gens une foi, la foi, quelque chose qui les dépasse, qui est inimaginable, qui n'est pas prévu. Ça devient un scandale. Ça veut dire que ça fait tomber ceux qui refusent de croire. Alors, je continue avec Saint Grégoire le Grand. « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » À la vue de tant de signes de si grands prodiges, le scandale n'était pas possible, seulement l'admiration. Mais l'esprit des infidèles fut gravement scandalisé de le voir mourir après tant de miracles. » Donc, Jésus annonce déjà qu'il y a des miracles, mais que ça va être suivi par sa mort et qu'il va y avoir une occasion de chute. Et bienheureux, pas ceux qui sont en train de voir les miracles maintenant, mais ceux qui croiront en lui malgré la mort sur la croix. Et donc, Jean-Baptiste, qui doit continuer à croire en lui alors qu'il a enfin fond de sa prison, est condamné à mort. Et que Jésus annonce qu'il est venu libérer les captifs. Vous voyez, c'est un grand problème de foi et il y a une très belle béatitude qui concerne ceux qui ont la foi. Comme il est dit par exemple, première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, verset 8. « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher qui fait tomber. » Cause de scandale. « Ils font tomber ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. » Ou encore, première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23. 1 Corinthiens 1, verset 23. Ça on connaît bien. « Nous nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. » Jésus est déjà en train d'annoncer tout ça. Et puis, je termine à propos de cette béatitude pour ceux dont la foi va les faire tenir, parce que la foi c'est ce qui fait tenir. Où j'ai la foi, je me casse la figure. Ceux dont la foi va les faire tenir jusque dans la vie éternelle, voilà ce que dit l'Épitre aux Romains, au chapitre 9, versets 32 et 33. « Au lieu de compter sur la foi, une partie d'Israël qui ne s'est appuyée que sur la loi et pas sur la foi, voilà ce que dit saint Paul. Au lieu de compter sur la foi, ils comptaient sur les œuvres. Ils ont buté sur la pierre d'achoppement dont il est dit dans l'Écriture, etc. Voici que je pose en Sion, toujours la même citation, celle qu'on a trouvée dans Saint-Pierre. Voilà, donc, bien heureux ceux qui auront la foi jusqu'au bout. C'est la réponse finalement que Jean-Baptiste entend et qu'on doit entendre aujourd'hui pendant ce temps de l'Avent. C'est une évidence que c'est un message pour le temps de l'Avent. Heureux celui pour qui je ne suis pas ou je ne serai pas, on pourrait dire, une occasion de chute ou une occasion de scandale. Et puis, finalement, le dernier verset de cet évangile amène, je vous le dis, « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'élevait de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors, premièrement, Jean est le plus grand des hommes. Alors, Saint-Augustin dit, j'aimerais bien savoir pourquoi, il dit, « Il vient derrière moi celui qui est plus grand ou qui est plus fort que moi. » Donc, si parmi les enfants des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste, ça veut dire que parmi les enfants des femmes, celui qui est plus grand que Jean-Baptiste, forcément, ça veut dire qu'il est Dieu. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas que homme, ça veut dire qu'il est Dieu. Voilà ce que dit Saint-Augustin. « Jean était un grand homme, mais après tout un homme. C'était un si grand homme que Dieu seul était au-dessus de lui. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. C'est Jean lui-même qui a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. S'il est plus grand que toi, comment lui avons-nous entendu dire, à lui qui est plus grand que toi, parmi les enfants des femmes, il n'en est aucun qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Si nul d'entre les hommes n'est plus grand que toi, qu'est-ce que celui que tu dis plus grand ? Tu veux savoir ce qu'il est ? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Jésus est Dieu, c'est pour ça qu'il est plus grand évidemment que Jean-Baptiste parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, des femmes. Et puis la fin, « Cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors ça c'est un rappel, c'est bien aussi pendant ce temps, on fait mémoire des venues du Seigneur, c'est un rappel de ce à quoi nous sommes destinés, ce à quoi nous sommes appelés la divinisation, la glorification, la transfiguration. Même le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste est appelé à entrer dans ce royaume définitif, mais il est plus grand que Jean-Baptiste, parce que c'est celui dont il est dit au livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 au verset 21, « Le vainqueur, alors vainqueur ça veut dire il est entré dans la vie éternelle en étant vainqueur, vainqueur des forces du mal. Le vainqueur je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même après ma victoire j'ai siégé avec mon Père sur son trône. » Ça c'est plus grand que le plus grand des enfants des hommes. Ou encore ce qui est dit dans la première épître de Saint-Jean, chapitre 3 au verset 2, « Bien-aimé, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. » Voilà, enfants de Dieu, très bien. « Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Voilà, donc ça veut dire que ce qui nous attend dans le royaume des cieux dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Sœur Claire, merci. Jérusalem, 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 quitte nos romans de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada